Pour fêter le 70e anniversaire de la publication du livre Le Petit Prince d'Antoine Jean-Exupéry, nous, élèves de français, avons décidé de participer à cet événement en lisant du chapitre. En fait, Le Petit Prince d'Antoine Jean-Exupéry est l'une des œuvres les plus connues de la littérature française. Il s'agissait donc d'une bonne opportunité pour nous de découvrir ce livre. Ces élèves d'art plastique ont également contribué au projet en dessinant une affiche qui illustre l'œuvre. En ce qui concerne la lecture des deux chapitres, nous avons choisi le premier chapitre qui traite du fait que les gens s'attardent, lusent sur l'extérieur d'une personne plutôt que sur son réel intérieur. Ensuite, nous avons choisi le chapitre 21 dans lequel Le Renard et Le Petit Prince ont une conversation concernant l'amitié. C'est grâce à l'enseignement du Renard que Le Petit Prince déploie pour la profondeur de l'amitié. Nous espérons que vous vous réjouirez de notre étude. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image. Dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire Vecute, s'est représenté un serpent boà qui avalait en forc. Voilà la copie de Saint. On disait dans un livre, le septembre mois avant l'eau froide toute entière, sans amècher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et tirs d'or pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la gent et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro un. Il était comme ça. J'ai montré mon chef d'or pour grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapou ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapou, il représentait un serpent boà qui digerait un éléphant. J'ai alors dessiné l'interview du serpent boà, afin que les grandes personnes puissent compter. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro deux était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent bois ou verts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la gramme. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peinture. J'ai été découragée par l'insoucet de mon dessin numéro un et de mon dessin numéro deux. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c'est fatigant pour les enfants de toujours, et toujours les donner des explications. J'ai donc choisi un autre métier, et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup observé. J'ai savé reconnaître le premier groupe d'œil, la chine de la russonnante. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, d'être en contact avec de ta jeune chérile. J'ai beaucoup, beaucoup, j'ai l'air en personne. J'ai l'égoût de très près. Ça n'a pas trop à améliorer mon opinion. Quand j'ai rencontré un qui me parassait un peu l'ocide, j'ai passé l'expérience sur elle de mon dessin numéro un, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible. Mais toujours, elle me répondait. C'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni des serpents boaves, ni des forêts vierges, ni des toiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais des brises, des golpes, des politiques et des cravates. Et la grande personne est à bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour, dit le renard. Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna, mais ne veut rien. Je suis là, dit la voix, sous le premier. Qui es-tu, dit le petit prince. Tu es bien joli. Je suis un renard, dit le renard. Bien joué avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste. Je ne peux pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. Ah, pardon, fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta. Qu'est-ce que signifie apprivoisé ? Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherchez-vous ? Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? Les hommes, dit le renard. Ils ont des fusils et des chars. Ça vient d'un homme. Ils élèvent aussi des poules. C'est le jour d'intérêt. Tu cherches les poules ? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça génifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à celui petit garçon. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à celui-là. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi, unique au monde. Je serai pour toi, unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle va plus loin. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard paru très intrigué. Sur une autre planète ? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est pas fait. Soupira le renard. Mais le renard revint sans mille. Ma vie est monotone. Je chasse les poules. Les gens me chassent. Toutes les poules se ressemblent. Et tous les gens se ressemblent. Je me noue donc un peu. Mais si tu me privoises, ma fuie sera comme un surveillé. Je connaîtrai un bruit de pâques qui sera différent de tous les autres. Les autres palmes me font rentrer sous terre. Le diable m'appellera hors de dieu comme une musique. Et puis, regarde. Tu vois, là-bas, les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoigé. Le blé, qui est doré, me fera se finir de toi. Et j'aimerai le bruit du ronf dans le blé. Le renard se tue et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. Je veux bien, répondit le petit prince. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à recouter et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses qu'il en apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses de faire chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Qu'il faut-il faire, dit le petit prince. Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoies d'abord un peu loin de moi. Comme ça, dans l'air. Je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne dirais rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revient le petit prince. Il est mieux valuer revenir à la même heure. Dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, de 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'agiterai et je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du renard. Mais si tout vient n'importe quoi, je ne saurais jamais à quelle heure m'améliorer le corps. Il faut des rires. Qu'est-ce qu'un rire, dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de troublé, dit le renard. C'est ce qui fait que le jour est différent des autres jours. Une heure des autres. Il y a un rire, par exemple, chez mes chaussures. Ils dansent le jour-là avec le plus stupide. Alors, le jour-là, est-ce que je me réveille? Je vais me promener jusqu'à la ville. Si les tasseurs dansaient n'importe quoi, les jours se rassembleraient doux. Et je n'aurai pas de vacances. Donc, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'eau dit par le proche. Ah, dit le renard. Je pleurerai. C'est à vous, dit le petit prince. Je ne te souhaitais pas de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, dit le renard. Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. Bien sûr, dit le renard. Alors, tu n'y vas rien. Tu gagnes, dit le renard. À cause de la colère doublée. Oui, il ajouta. Paré voir les rouges. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras, mes diadés. Et je te ferai des cadeaux d'un secret. Le petit prince s'en fit revoir les rouges. Vous n'êtes pas du temps semblable à ma rouges. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne veut apprivoiser. Et vous n'avez apprivoisé personne. Vous jette comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à cent mille autres. Mais je n'ai fait mon ami. Et il est maintenant qu'il lui commande. Et le rouges était gêné. Vous êtes belles. Mais vous êtes belles. L'heure du tout. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose et moi. Un patient ordinaire croira qu'elle vous ressemble. Mais elle seule est plus importante que vous toutes. Puisque c'est elle que j'ai reçue. Puisque c'est elle que j'ai mis sous l'eau. Puisque c'est elle que j'ai arbitré par les barbelles. Puisque c'est elle dont j'ai tous les chenilles. Sable d'eau au toit pour les papillons. Puisque c'est elle que j'ai écouté ce blanc. On s'est vendé. Ou même quelquefois, sa craie. Puisque c'est mon roche. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le corps. L'essentiel est une musique pour les gens. L'essentiel est une musique pour le lieu. Répéta le petit prince. Afin de ce jour venu. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose. Qui fait ta rose, c'est important. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Puis le petit prince. Afin de ce jour venu. Les gens veulent oublier cette vérité. Dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as privagé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose. Répéta le petit prince. Afin de ce jour venu.